Je vais donc vous parler de François Doma, François Doma l'Égyptien. Le paradoxe, c'est que finalement, certains d'entre vous l'ont probablement connu, alors que moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je vais donc vous parler de quelqu'un que je ne connais pas, à vous qui le connaissez probablement. Alors, j'ai essayé de rassembler un petit peu mes souvenirs, parce qu'en tant qu'égyptologue, évidemment, je connaissais François Doma, ne serait-ce que parce que je l'avais rencontré au détour de mes travaux. J'ai en même temps interrogé un certain nombre de personnes, et j'ai essayé un petit peu de faire le point, en me posant la question de savoir qui était François Doma, et j'ai obtenu à l'arrivée trois groupes d'opinions. Le premier, ce sont les égyptologues parisiens. Alors, eux, c'est simple, ils n'en disent rien, ils n'en parlent pas. Alors là, il y a évidemment, vous vous en doutez, une forme de malhonnêteté sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Le deuxième groupe est constitué de ce que j'appellerais les externes montpellierains, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas égyptologues. Alors là, ça peut être d'autres collègues qui l'ont croisé à l'université, ou simplement des gens qui ont suivi ces études. Et alors là, c'est simple, ils sont tous à peu près d'accord, ils ont le souvenir d'un personnage extrêmement cultivé, extrêmement bienveillant, doté d'une véritable autorité scientifique, c'est quelqu'un qui maîtrisait le grec, le latin, qui parlait l'arabe, qui avait des connaissances en copte, en hébreu, l'égyptien hiéroglyphique, etc. Mais aussi quelqu'un qui était doté d'une forte autorité morale. Et puis il y a le troisième groupe, c'est celui de ceux que j'appelle les internes, c'est-à-dire égyptologues, Montpellierat. Alors là, c'est toujours dithyrambique, il y a des superlatifs, mais en même temps, quand on les écoute, le personnage qu'ils décrivent ne correspond pas au groupe des externes. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de quelqu'un qui est tourné sur Montpellier, même s'il a été, on va le voir, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Mais en même temps, on a l'impression, quand on les écoute, qu'ils ne se consacrent qu'à un petit groupe d'étudiants choisis, de Happy Few, et que finalement, si vous n'avez pas fait partie de ce groupe à l'origine, vous êtes toléré, voire, si on ne vous aime pas, vous êtes un imposteur. On obtient donc trois groupes d'opinions qui ne se ressemblent absolument pas, dont une, carrément, est faite de silence, et ça ne m'a pas aidé. Et je me suis donc posé la question, mais qui donc est François Doma ? Pour répondre à cette question, je me refuse d'esquisser en quelques minutes la personnalité de celui que ses condisciples, en tout cas lorsqu'il faisait ses études, surnommé Doma l'Égyptien. Car je ne ferai que répéter ce que mes devanciers ont toujours dit, sans parvenir à cerner l'homme. Je ne disposerai ainsi que de quelques éléments de biographie, ces pistes de recherche, de prédilection, bref, pas grand-chose, et surtout rien sur l'essentiel. Et je crois cependant qu'il existe un biais permettant de mieux cerner cette personnalité au-delà de sa simple dimension scientifique. Il y a en effet un événement toujours cité, mais jamais questionné, qui pourtant permet de mieux l'approcher. Il s'agit de sa nomination, le 23 août 1944, par le préfet de Léros, à la tête de la délégation spéciale, remplaçant le conseil municipal dissous de Castelnau-le-Lez. François Doma devient donc maire de Castelnau, où il est né en 1915. Il le sera de 1944 à 1945. Rappelons que ces délégations spéciales sont à l'époque des délégations de plusieurs membres, nommés par les préfets des départements concernés, pour assurer la continuité des pouvoirs municipaux. Là vous avez un exemple d'affiche pour Montpellier, datant de l'époque. François Doma est nommé en lieu et place de Moïse Majurel, député depuis 1936, maire SFIO de Castelnau, de 1933 à 1944, qui avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Majurel est donc un homme qui s'est compromis, alors même qu'il appartenait à une formation politique, la SFIO, dont certains membres ont pris le risque de s'opposer au nouvel ordre politique. Rappelons que lorsque la Chambre et le Sénat votent le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, les absents sont nombreux. Sur les 907 présents, 509 approuvent, 80 s'opposent, les autres s'abstiennent. 126 députés et sénateurs SFIO sont présents, 90 d'entre eux vont se compromettre, Majurel en fait partie. Autour de Léon Blum, alors député de l'Aude, 36 voteront contre. Certes, la SFIO a mieux résisté que les autres parties, mais le désastre est là. On se souvient du procès de Rium en 1942, au cours duquel certains responsables de la IIIe République, dont Léon Blum lui-même, vont être jugés. La nomination de François Doma à la tête de la délégation spéciale de Castelnau met un terme dans le village, à cette période douloureuse de notre histoire, mais ce qui est surprenant, c'est le choix, par le préfet de Léon, d'un jeune homme de 29 ans. François Doma fut nommé à un moment où l'on savait très bien que le régime de Vichy était en train de s'étendrer. Il fallait donc quelqu'un faisant l'unanimité dans cette petite ville limitrophe de Montpellier, qui à l'époque était peuplée de 2500 habitants. Aujourd'hui, pour pouvoir faire la comparaison, autour de 25 000 habitants. Il faut bien replacer cette nomination dans le contexte de l'époque. François Doma est nommé le 23 août. La guerre est loin d'être finie. N'oublions pas que Marseille est libérée le même jour. Le 24 et 25, c'est au tour de Paris. De Gaulle descend les Champs-Elysées le 26. Mais le 26, c'est aussi le massacre de Maillet par les Allemands en Indre-et-Loire. Delâtre atteint Arles et Avignon le 30. Le gouvernement provisoire de la République française est installé à Paris le même jour. Quant à Montpellier, la libération intervient officiellement le 29 août. C'est-à-dire six jours après la nomination de François Doma. Car la situation est encore instable dans la région. Et même si les maquis sont actifs, l'armée de Delâtre a du mal à atteindre Montpellier. Et les Allemands, même en pleine retraite, sont encore là. La nomination de François Doma intervient donc avant la libération de Montpellier. C'est pourquoi il est intéressant de se demander qui l'a nommé. Le préfet de l'Hérault est alors Jacques-Augustin Michel. C'est un avocat qui, avant-guerre, a fait de la politique dans le cadre de la Fédération Républicaine. Une formation de droite qui regroupe essentiellement des notables, favorable au vote des femmes, mais fortement opposée aux formations de gauche. Jacques Michel, lui aussi, a voté les pleins pouvoirs au maréchal, mais sa formation a tendance, comme lui, à se mettre en retrait de la vie politique. Dans cette situation chaotique, le moment semble être venu pour lui de faire le ménage, en se débarrassant des hommes compromis. D'autant que Jacques Michel est un homme nouveau dans le département. Il a été nommé mi-juillet 1944, mais en dépit des désignations, comme celle de François Doma, il sera suspendu le 17 novembre 1944. Les temps changent. Jacques Michel fait donc le choix d'un homme de consensus, disposant, en dépit de son jeune âge, d'une indéniable autorité morale. François Doma est une étoile filante dans cette petite ville du sud de la France. Il n'a jamais connu son père, mort au front en 1914, dès les premiers jours de la guerre. Il vient au monde en 1915. Son père, qui s'appelait également François, était dessinateur et photographe à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Cette absence, toujours difficile à vivre pour un enfant, sublimera chez lui un Orient, d'une certaine marière fantasmée, où son père vécu. Après des études secondaires brillantes au lycée de Montpellier, il obtient sa licence S-lettre à la faculté des lettres de Montpellier, où il rencontrera les premières personnalités marquantes de son parcours. On mentionnera, par exemple, Lucien Ténière et son enseignement de linguistique, car c'est là un autre des principaux traits de caractère de la personnalité de François Doma, scientifique, cette fois, il tire profit de tout enseignement reçu. En 1941, il est agrégé de lettres classiques. De 1942 à 1944, il est professeur au lycée de Tournon, en Ardèche, puis il revient au lycée de Montpellier. C'est donc un professeur de lycée, licencié S-lettre, et agrégé de lettres classiques, qui est nommé maire de Castelnau par le préfet Jacques Michel. Mais François Doma n'est pas un homme politique. C'est un savant en devenir qui s'intéresse à l'Égypte, une Égypte qui le fascine. François Doma doit à l'évident surmonter des difficultés incalculables. La première est le fait qu'il a été nommé par un homme de l'Ancien Régime. Pourtant, l'effondrement de l'État pétiniste, les maquis, l'armée de Delattre, les derniers miliciens, les collaborateurs, les arrivistes variés et divers, résistants de la dernière heure, l'épuration ne l'empêche pas de préparer avec succès les premières élections libres qui se sont tenues à Castelnau depuis l'armistice de 1940. Sa mission prend fin en 1945, date à laquelle un nouveau maire est élu, Félix Moligny. Nous nous trouvons là devant un trait de caractère essentiel pour comprendre la personnalité de François Doma, souvent gommé par ses biographes pour ne pas dire toujours. C'est un homme en prise avec son temps, non un savant hors sol, j'aime bien cette expression, explorant un autre monde, celui des idées platoniciennes comme on le décrit souvent. Mais un homme à la forte personnalité qui en s'étant troublé est aussi un homme de consensus. Cette dimension intimement liée à l'action doit être mise en relation si on veut parvenir à saisir la personnalité de François Doma avec celle du savant humaniste qu'il est aussi de manière incontestable mais les deux sont étroitement liés et fonctionnent ensemble. 1945. Le moment est venu pour François Doma d'abandonner l'enseignement pour une bourse de recherche scientifique 1945-1946 qui lui permet de suivre à Paris les cours de Pierre Lacot ici au centre, de Gustave Lefebvre, de Michel Malinine, les trois pour l'égyptologie, d'Édouard d'Orme pour l'hébreu, René Labatt pour l'assiro-babylonien, Régis Blascher pour l'arabe et bien d'autres cours encore. Donc vous voyez que la formation qu'il suit à Paris est vraiment une formation complète. C'est ainsi qu'il soutiendra sa première grande œuvre égypto-classique en 1946 sous la direction de Gustave Lefebvre, son diplôme de l'école pratique des hautes études sur les moyens d'expression du grec et de l'égyptien comparé dans les décrets de Canop et de Memphis qui sera publié dans les cahiers des annales du service des antiquités de l'Égypte numéro 16 en 1952. Ce travail lui ouvre les portes de l'Égypte, celle de son père, celle qui se trouve dorénavant et de manière définitive au cœur de sa vie. Car en 1946, il est nommé pensionnaire, aujourd'hui on dit membre scientifique, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, IFAO. Cette période est également importante dans la vie de François Doma pour une autre raison. Car en 1948, décède Émile Chassinat qui avait connu son père alors qu'il était directeur de l'IFAO. Émile Chassinat. Et Doma l'a toujours considéré comme son père spirituel. Chassinat qui avait consacré une partie de sa vie scientifique a publié les grands temples de l'Égypte grecque et romaine, l'une des spécialités de l'Égyptologie française était au moment de son décès en train d'achever la publication du volume 5 consacré au temple d'Eldar. Il confia par testament à François Doma le soin d'achever ce travail. Et donc le tome 5 fut publié en 1952 comme vous pouvez le constater sous les deux noms, celui de François Doma et d'Émile Chassinat. François Doma poursuivit ce chantier colossal publiant les tomes 6, 7 et 8 en 65, 72 et 78 toujours au nom de Chassinat et du sien propre. Et ce n'est qu'avec le tome 9 publié en 87 donc après son décès que seul le nom de François Doma est mentionné. Et il me faut souligner ici un nouveau trait de la personnalité de François Doma sa capacité de rendre à César ce qui est à César bien au-delà de ce qui est nécessaire et c'est bien l'un des rares égyptologues à avoir été capable d'agir ainsi. En 1950, Doma qui achève son pensionariat est nommé attaché de recherche au CNRS. Il fait le choix de rester en Égypte pour poursuivre ses travaux. En 1954, il regagne la France car il vient d'être nommé chargé d'enseignement à la faculté des lettres de Lyon succédant à Maurice Alliot qui vient d'être nommé à Paris. En 1954, il devient maître de conférence puis professeur sans chair après la soutenance de sa thèse sur les mamisies des temples non je ne l'ai pas sur les mamisies les mamisies des temples égyptiens sous la direction du même Maurice Alliot et d'Étienne Drioton. Cette thèse sera publiée en 1958 aux belles lettres. Il est enfin nommé professeur d'égyptologie à l'université de Lyon en 1959. Il me faut cependant revenir sur cette première période égyptienne de François Doma qui va de 1946 à 1954. A l'IFAO, il rencontre en 1950 Serge Obron, un jeune homme de 23 ans tout juste nommé pensionnaire et qui deviendra bibliothécaire de l'IFAO puis secrétaire général et enfin à la fin du mandat de François Doma comme directeur en 1969, il deviendra directeur lui-même. Les deux hommes se lient d'amitié même si de prime abord leur personnalité semble très différente. Mais le sont-elles vraiment ? Car au fond, les deux sont des savants et les deux sont aussi des hommes en prise sur le monde réel, des hommes d'action. Pour Serge Chonneron, on a cessé de le dire, le redire, le clamer, le proclamer, ce qui n'est jamais le cas de François Doma pour des raisons que je ne parviens pas à saisir, en fait, si je saisis parfaitement, surtout quand on regarde du côté de Paris. Pour comprendre la suite de l'histoire de François Doma et pour mieux cerner sa personnalité, on ne peut faire l'économie des événements internationaux qui marquèrent l'histoire de l'Égypte à partir de 1952. François Doma, on l'a vu, quitte l'Égypte en 1954. Un an plus tard, en 1955, Sonneron termine son pensionariat et il devient le nouveau responsable de la bibliothèque de l'IFAO, l'une des plus belles bibliothèques d'égyptologie au monde, sinon la plus belle. Et Sonneron reste donc en Égypte. Mais depuis trois ans déjà, depuis le 23 juillet 1952, les officiers libres, sous la direction du général Negib, ont renversé le roi Farouk. Voilà Negib et ont renversé le roi Farouk. En juin 1953, la République a été proclamée en Égypte et en 1954, Negib démissionne au profit de Nasser. Jusque-là, le secrétaire général des Antiquités de l'Égypte, donc un poste équivalent à un poste de secrétariat d'État en France, avait toujours été un Français, en fait, en remerciement pour le travail de Champollion. Le dernier en date, nous l'avons déjà rencontré, cette Étienne Drioton, amie intime du roi Farouk et directeur de thèse de François Doma, on l'a vu tout à l'heure, avec Maurice Alliot. Vous voyez donc que les événements politiques, les personnages s'entremêlent. Mais en 1952-53, les Égyptiens reprennent les choses en main. Drioton quitte donc l'Égypte et devient conservateur au musée du Louvre. La Nouvelle-Égypte est profondément nationaliste et les institutions telles que l'IFAO sont perçues comme ce qui subsiste du colonialisme d'avant-guerre. C'est une période difficile qui s'ouvre pour l'égyptologie occidentale et donc française. À cette date, Doma et Sonron sont encore présents en Égypte. Doma, on l'a vu, regagnant la France en 1954. Mais le point de non-retour est atteint le 26 juillet 1956 alors que François Doma se trouve en France lorsque le gouvernement égyptien nationalise la compagnie exploitant le canal de Suez. Le 29 octobre, Israël envahit le Sinaï et le 31 octobre, Français et Anglais bombardent Port Said et débarquent en Égypte le 5 novembre de la même année. Sous la pression des États-Unis et de l'URSS, un cessez-le-feu est proclamé le 7 novembre et la victoire militaire devient pour la France et le Royaume-Uni une immense défaite politique, vous le savez, puisque les parachutistes français, en fait, s'étaient avancés à quelques kilomètres du Caire et ça, ils ne l'ont jamais digéré et ça expliquera ce qui va se passer en Algérie en 1961. Donc, immense défaite politique et par mesure de rétorsion, les Égyptiens sont sur le point de fermer définitivement l'Institut français d'archéologie orientale du Caire mais finalement, ils ne le font pas et ils se limitent simplement à mettre l'institution sous séquestre le 1er décembre 1956. Tout le personnel français est rapatrié, seule l'imprimerie continue de fonctionner mais sous contrôle égyptien. C'est une période que les égyptologues connaissent mal, surtout les égyptologues parisiens. Ils ont l'impression d'une rupture, d'une parenthèse au cours de laquelle l'IFAO n'existe plus. Mais ce n'est pas le cas. Serge Chondron, dont nous avons vu la photographie tout à l'heure, alors bibliothécaire, s'installe, on aurait pu penser qu'il allait revenir sur Paris, et bien non, il vient s'installer à Castelnau. Ce que peu de gens savent, rejoignant ainsi son ami François Doma, ça montre d'ailleurs le pouvoir d'attraction que pouvait avoir François Doma. Mais ce qui est intéressant est que Serge Chondron poursuit la politique d'achat des ouvrages de l'IFAO d'ici, de Montpellier. Il assure ainsi une forme de continuité institutionnelle, d'autant qu'il dispose des fonds publics pour le faire. Cet épisode qui fait de Castelnau un lieu central de notre discipline n'est pas neutre. Il laisse entrevoir le poids de la personnalité de François Doma, d'autant que Serge Chondron ne fut pas le seul à s'installer à Castelnau. Là, je fais un bond en avant. Quelques années plus tard, alors que François Doma est devenu directeur de l'IFAO, ce sera au tour de Rodolphe Casser de s'installer à Castelnau. Et celui qui enseignera plus tard la langue et la littérature copte à l'université de Genève, Rodolphe Casser, rejoindra le Caire sur l'invitation de François Doma, donc dans les années 60, un peu plus tard. Et c'est ainsi que débute l'aventure archéologique des Kéliens. Il s'agit d'un groupement de cellules de moines fondées par les moines de Nitry. C'est un monastère situé près de l'actuel village de Barnouguie et fondé autour du 4e siècle. Et c'est ce village qu'Antoine Guillemont, historien du christianisme oriental ancien, avait repéré. François Doma, qui s'intéresse également aux coptes, participera à cette aventure au cours des années 60 à la suite des deux grands maîtres que furent Antoine Guillemont et Rodolphe Casser. Mais revenons aux événements de la crise de Suez et à leurs conséquences pour ce qui est de l'IFAO. De 1956 à 1959, Serge Chaudron, je vous l'ai dit, poursuit la politique d'achat d'ouvrage visant à maintenir à niveau le fonds bibliothécaire de l'Institut. Mais ce qu'il est intéressant de noter, alors là, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment savoir mais que je ne saurais probablement jamais, peut-être que monsieur Offrère le sait mais il ne le dira peut-être pas, c'est qu'en fait ces livres n'ont jamais gagné l'Égypte parce que quand l'IFAO a été rouvert, on les a rachetés en Égypte et ils sont restés ici, à Montpellier puisqu'ils constituent le fonds de la bibliothèque d'Égyptologie de l'Université Paul-Valéry. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi ce coup-là ? Ça c'est vraiment entre les deux, là on voyait bien qu'ils s'entendaient parfaitement, Sonneron et Doma et ils ont réussi un coup de maître parce que c'est comme ça qu'on crée finalement une chaire d'Égyptologie. En 59, les autorités françaises parviennent à rouvrir l'Institut français d'archéologie orientale. La situation s'est quelque peu apaisée. Le nouveau directeur est François Doma justement. Cette nomination a toujours été présentée comme quelque chose, pas par les Montpellier, évidemment, je pense toujours au même, quelque chose de banal allant de soi, une sorte de nomination tranquille. Mais en fait, les choses ne vont justement pas de soi parce que le nouveau directeur est confronté à un nationalisme hystérique, il est confronté au séquestre, il négocie avec les autorités égyptiennes pour apaiser les esprits et rétablir des conditions de travail sereines et François Doma fut indéniablement l'homme de la situation. C'est lui qui obtient la levée du séquestre en 1961. Et les dix années de mandat de François Doma à la tête de l'IFAO furent des années de retour au calme et à la sérénité, les travaux archéologiques reprenant peu à peu. Ces années égyptiennes furent également pour lui des années d'intense production scientifique. On mentionnera, entre autres, juste quelques travaux, la scène de résurrection au tombeau de Pétosiris en 1960, la proposition relative égyptienne à la lumière de la syntaxe structurale en 1962. Et ce dernier article est très intéressant, je vais juste faire une petite parenthèse, parce qu'il permet de mettre en relief un autre trait de caractère de François Doma. C'est notamment sa générosité et sa fidélité, notamment, envers ses maîtres. Tout le monde connaît les éléments de syntaxe structurale de Lucien Tenière, décédé en 1954, et dont François Doma avait suivi les cours à la faculté des lettres de Montpellier. Cet ouvrage, dont le texte fut régulièrement modifié jusqu'en 1950, parut à titre posthume en 1959. Or, pendant toutes ces années, de 1954 à 1959, il fut relu et corrigé par ses amis et disciples, dont François lui-même, François Doma lui-même, qui pourtant n'est pas un linguiste, qui aurait pu s'occuper de l'égyptologie. Eh bien non, il se consacre à la publication de l'ouvrage majeur de celui qui avait été son premier maître. Et, sur la base de cet ouvrage qu'il connaissait quasiment par cœur, il écrit à son tour la proposition relative égyptienne à la lumière de la syntaxe structurale. Je mentionnerai encore pour la période les dieux de l'Égypte, un petit que sais-je. En général, les que sais-je font la synthèse des connaissances. Mais là, celui-là, il apporte quelque chose vraiment de nouveau. C'est que les divinités égyptiennes ne sont pas présentées comme quelque chose détaché de tout réel. Elles sont... Il fait un parcours de l'Égypte du sud au nord et il ne part pas des dieux pour décrire quelles sont leurs fonctions, leurs pouvoirs. Il part d'un ancrage régional. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne peut plus faire une monographie sur un dieu sans parler justement de cet ancrage régional. Ce petit que sais-je est vraiment quelque chose de novateur. Je mentionnerai également son gros volume sur la civilisation de l'Égypte pharaonique parue en 1965. On dénombre pour cette période de 10 ans 138 titres entre ouvrages scientifiques, articles, préfaces, rapports variés et divers. En 1969, le mandat de François Doma, en fait deux mandats de cinq ans chacun en tant que directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, arrive à son terme. Il a 54 ans. On aurait pu penser que le moment était venu pour lui de revenir en France et de se consacrer pleinement et sereinement à l'enseignement et à la recherche en attendant de pouvoir se tourner vers Paris. mais c'est mal de connaître. Contrairement à la plupart de ses collègues qui ont toujours rêvé d'une fin de carrière dans la capitale sous les lambris de la République, Doma, la plupart, pas tous, quant à lui, regarde vers le sud, vers Montpellier. Car au sud de Lyon, il n'existait aucun enseignement d'égyptologie. Seules 4 villes en France en dispensait un. Paris, Strasbourg, Lille et Lyon. Il obtint du ministère dès les années 67-68 la création d'une chaire d'égyptologie à Montpellier. Encore une fois, il nous faut bien avoir à l'esprit ce que cela signifie en termes de négociations, de temps et d'énergie investies pour que le ministère finisse par accéder à cette demande. Tous les universitaires ici savent que pour obtenir un malheureux poste d'ingénieur d'études, on peut y passer 10 ans. Et encore une fois, dans l'esprit de mes collègues, pas tous, heureusement, cette chaire est tout simplement tombée du ciel de manière très opportune en 1969 lorsque François Doma a quitté l'IFA. Mais il a continué. Pour assurer une formation en égyptologie, une chaire seule ne suffit pas. Il faut également une bibliothèque bien fournie. Et François Doma obtint aussi du ministère de l'éducation nationale une dotation spéciale permettant de racheter les bibliothèques de Raymond Veil et d'Alexandre Piancoff, ce dernier venait tout juste de décéder. Ces deux fonds, auxquels il faut ajouter les ouvrages de l'IFAO achetés pendant la période du séquestre, constituaient la base de la bibliothèque d'égyptologie de Montpellier. J'ajouterai à ce propos que François Doma avait prévu de léguer à l'université Paul-Valéry sa propre bibliothèque qui avait été enrichie de celle d'Émile Chassina par léguer. Ce furent ainsi dix mille volumes supplémentaires qui vinrent s'ajouter à celle qui existait déjà, notre bibliothèque devenant ainsi la première bibliothèque universitaire de France en 1998, date à laquelle Madame Doma et ses enfants exécutèrent ce lègue. Elle compte aujourd'hui plus de 30 000 ouvrages. François Doma qui commençait à vieillir poursuivit son œuvre de bâtisseur de manière inlassable. En 1971, il obtint du CNRS la création d'une équipe mixte de recherche avec un programme sur la langue, les textes et les documents religieux égyptiens. Cette équipe dont le nombre de membres ne cessa d'augmenter devint avec celle de Paris la plus grande équipe d'égyptologie de France et l'on peut même dire parce que les autres pays n'ont pas d'équivalent du CNRS en fait l'une des premières au monde avec celle de Paris. En quelques années par conséquent en moins de 10 ans François Doma avait réussi à construire à Montpellier l'un des centres qui comptent dans l'égyptologie mondiale. Cette équipe est aujourd'hui l'une des composantes du laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes l'UMR 51-40. Mais et c'est ça qui est le plus beau peut-être François Doma avait un autre projet en tête et souvent les projets qui échouent ce sont les plus beaux parce que ce sont les plus immenses. Un projet de bâtisseur dont on parle peu et qu'il ne parvint donc jamais à réaliser. Mais cette idée en dit long sur l'homme que fut François Doma. plus que n'importe quel discours. Il voulait créer à Montpellier un véritable centre d'études des civilisations du Proche-Orient antique doté de sa propre bibliothèque et d'une équipe conséquente de chercheurs et d'enseignants-chercheurs spécialistes de l'Egypte et du Proche-Orient antique. Il n'a pas eu le temps de réaliser ce projet mais quand on regarde les collections qui étaient alimentées au départ on voit qu'il y en a des tas qui sont arrêtés parce qu'elles ne concernent pas l'égyptologie des revues en général mais il avait prévu justement de commencer à établir le fond pour pouvoir dans un deuxième temps justement créer ce grand centre d'études orientales. Et il n'y est pas arrivé finalement parce que il faut bien que les affaires les carrières se terminent et en outre François Doma nous a quittés en 1984 juste après avoir pris sa retraite. Il fut membre de l'Institut d'Egypte dès 1959 vice-président de 1967 à 1969 membre de l'Institut allemand du Caire en 1961 membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1959 et élu en 1970 parmi vous à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier au siège 25. Il nous laisse une abondante bibliographie regroupée par M. Oufraire composée de 211 titres dont 24 ouvrages. Maintenant au terme de ce parcours que je connais mieux François Doma je peux dire qu'il fut ce que l'on savait déjà un grand savant un humaniste jamais tourné vers lui-même mais toujours vers les autres et j'insiste sur ce point car il pourrait servir d'exemple à un nombre de mes collègues un homme d'une grande générosité mais aussi ce que l'on dit peu ou jamais un bâtisseur d'exception un créateur un homme d'avenir non du passé mais en prise sur le monde réel ainsi m'apparaît aujourd'hui celui que je ne connaissais c'est pas hier je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501